Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revoir ensemble les 10 plus gros mythos que les écoles de commerce essayent de te faire avaler. Si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, c'est exactement ce genre de contenu que je vais faire. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça m'aiderait vraiment énormément. Dans un premier temps, on te promet la lune. On te promet des associations qui vont te permettre de t'intégrer, de te professionnaliser, de te créer une bande de potes pour la vie. Et bien non, que nenni, pas du tout. A la limite, tu vas pouvoir servir des bières à moitié coupées avec de l'eau en soirée. Mais à part ça, tu n'attends pas à en parler pendant des heures avec des recruteurs, tu ne vas pas apprendre grand-chose. Par contre, tu vas avoir de super soirées. Donc quand même, petit conseil, va dans une asso. Deux, les écoles de commerce sont inclusives. Alors attention, oui, mais non. Deux, ce que je sais de mon école de commerce et des écoles de commerce que mes potes ont pu faire, la diversité, ce n'est pas trop ça. On n'y est pas encore, mais surtout, il y a énormément de riches en école de commerce. Et alors, attention, attention, attention. Si tu veux en soirée, que c'est un soir de pleine lune, qu'il pleut, que c'est le solciste d'été, peut-être qu'un riche va payer une bouteille de rosé à 300 balles. Et vu que tu n'es pas loin, tu vas pouvoir avoir une, deux gorgées, trois, quatre, cinq, six, si tu aimes vraiment bien. Croise les doigts, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. On sait que les riches, ce n'est pas les plus généreux, mais n'hésite pas à te placer à un endroit stratégique en soirée. On ne sait jamais. Troisième point, les stagiaires à l'étranger vont être une expérience formatrice pour ta personne et ta carrière. Et bien, écoutez, moi, tout ce que j'en ai retenu, c'est le découvert bancaire, l'exploitation et les chocs. Ouais, on ne va pas se mentir. Quand tu vas à l'étranger, surtout quand tu es français, d'ailleurs, autant profiter de ma nationalité, ça choc plutôt pas mal. Oui, mais mis à part ça, c'est surtout le découvert bancaire. Oui, je me souviens, j'étais en Afrique du Sud pour mon stage de première année, stage de un mois. Déjà, découvert bancaire total. Et en plus de ça, l'école qui m'appelle en mode, « Ouais, Laura, tu dois passer au rattrapage. » Je fais, les gars, je suis en train de faire un stage dans une grosse entreprise en Amérique du Sud, un stage de un mois, je rentre une semaine plus tard. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ? Enfin, il y a plusieurs dates pour le rattrapage. Et là, non, tu rentres. J'ai pété un câble, surtout que je n'ai pas eu ma première année à, je crois, 0,3 point. Voilà. Donc, c'est super, les expériences à l'étranger. Autre mytho, maintenant, tu es un adulte. Eh bien, non, que dalle. Déjà, de un, la disposition des classes, c'est exactement comme au lycée, donc pas du tout comme on pourrait s'imaginer en université où c'est les grandes classes. Non, là, c'est vraiment des classes petites. Par contre, tu es un adulte, on te met les mêmes sanctions qu'au lycée, voire pire, étant donné que je sais que dans mon école, quand tu avais au bout de trois absences non justifiées, tu as des points en moins sur ta moyenne. Aussi, les profs peuvent te virer de classe et donc avoir des points négatifs sur ta moyenne. Donc, voilà, on te traite comme un adulte, mais au final, pas trop, quoi. Cinquième point, le réseau d'alumni est incroyable. Eh bien, que dalle ! On te vend un réseau de plus de 1500 alumnis dans le monde entier, dans les plus grosses boîtes qui se sont entraînées. Eh bien, écoutez, on ne m'a jamais répondu à un mail. Et Dieu sait que j'ai envoyé des mails parce que j'ai galéré parfois à trouver des stages et je n'ai pas hésité parce qu'on nous l'a vendu vraiment comme une pépite et personne ne m'a jamais répondu. Et je crois que je ne connais personne qui n'ait jamais trouvé un stage en ayant demandé à des alumni. Voili volo ! Septième point, tu vas découvrir le BDE et ses joies. Alors, à moins que tu sois quelqu'un de très cool ou que tu aies une maison secondaire à la baule, eh bien, tu ne seras pas pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai été prise. Je pense que j'étais là au bon endroit au bon moment et que, honnêtement, je suis plutôt cool. Mais mis à part ça, je n'en ai aucune idée. Par contre, il y avait bien des gens qui avaient des caisses qui étaient très utiles pour tout ce qui est logistique. Donc, eux, ils ont été pris même s'ils étaient un peu genre à côté de la plaque parfois. Des maisons avec des maisons secondaires. Généralement, c'est des gens riches, on ne va pas se mentir. Voilà, je pourrais en parler vraiment pendant des heures de la richesse des gens du BDE avec qui j'étais au final. Mais oui, attends-toi, comme je t'ai dit avant, à ce qu'il y ait énormément de riches, mais il y a eu de richesses assez fort. Je crois que c'était ça, en fait, mon septième point. Tu vas avoir un parrain qui va t'épauler, te guider, t'accompagner dans la vie étudiante, dans la découverte du campus et de ses joies. Sauf que, dans 90% des fois, le parrain va essayer de te choper ou de te faire lui payer une bière. Ouais, ouais, ouais. Moi, mon parrain, typiquement, il n'existait pas. Après, il y a des gens qui ont voulu m'adopter. Bah, voilà, ça n'a pas manqué. Ils ont essayé de me choper. Ouais, je connais peu d'histoires de parrain, marraine, avec qui ce soit hyper bien passé. Surtout si tu es le bisou de quelqu'un du BDE. Attends-toi. Attends-toi à ce que tu aies été sélectionné parce que tu es beau. Mais sinon, moi, j'ai quelques potes, quand même, qui ont des paramarraines, avec qui ils restent en contact et qui sont encore de bons amis. Huitième point. Tu sauras ce que tu veux faire une fois que tu seras allé en école de commerce. Parce que, généralement, les écoles de commerce, tu y vas parce que tu ne sais pas exactement dans quoi tu veux te spécialiser. Mais ces 4 ou 5 ans vont vraiment t'aider à trouver ta voie. Alors, c'est complètement faux. L'école de commerce, c'est quand même assez généraliste à moins que tu te spécialises à partir de la 4e année. Je t'avouerais que, heureusement, que j'ai trouvé ma voie en toute dernière année et que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait et me passionnait. Mais mis à part ça, je sais que les 3 quarts de mes potes n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Aucune. Neuvième point, tu gagnes des éco-cups, des stickers et des goodies à tout va. Parce que oui, 10 000 euros l'année, ça vaut bien quand même quelques petits verres, quelques petits briquets sponsorisés par Pumpkin, par Uber. Oui, c'est tout à fait logique. Enfin, dernier point, l'école de commerce est un investissement qui derrière va te servir toute ta vie. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un investissement de 50 000 euros qui m'est rappelé plus ou moins tous les mois que je dois faire un virement à la manque pendant environ 10 ans. Je suis endettée jusqu'au cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'en veux une nouvelle, si t'as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'espère que t'as kiffé. Et on se dit à la prochaine fois. Bye !